Musique Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission avec OumaVision. Ce soir nous sommes à l'événement pour élire les Miss et Mister RDC, République Démocratique du Congo. Ils sont avec nous ce soir les mannequins Hommes et Femmes, des prestataires comme JN Mariage, aussi des artistes que nous verrons par la suite. Restez avec nous, nous verrons tout de suite les mannequins. Merci. On se retrouve avec les mannequins de ce soir. Il y en a parmi eux, il y en a un qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, ça va. Alors comment tu t'appelles tout d'abord ? Je m'appelle Tamboué Kevin. Ok, enchanté. Donc comment, alors comment s'est passée la préparation ? Est-ce que vous êtes préparé en amont ? Comment tu le ressens ce soir ? D'accord. Alors la préparation s'est très bien passée. On a fait les répétitions, on a commencé les répétitions à 10h. Et on a mangé et là on vient de commencer à se changer pour commencer à aller sur scène. D'accord. Donc il y a eu une petite préparation, une organisation qui s'est faite. Donc tu te sens confiant, tu te sens bien ? Honnêtement je me sens bien, là je ne ressens pas de stress. Donc pour l'instant ça va. Peut-être que ça va venir après ? Sûrement, sûrement. Je pense que c'est plutôt après, d'accord. Et donc là, est-ce que c'est la première fois que tu faisais ce type d'événement ? Est-ce que... Tout à fait, oui, c'est vraiment la première fois, oui. D'accord. Tu appréhendes quand même ? Au début j'appréhendais, mais franchement c'est bien organisé, ça se passe bien. Donc pas de raison de stresser. Pas de raison de stresser, tout devrait bien se passer. Bon alors super, on vous souhaite vraiment une bonne chance pour la suite. et merci pour ce témoignage. Merci à vous. On se retrouve pour une nouvelle interview avec une personne de cet événement. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous en quelques mots ? Ben, Redouane BH, comédien, humoriste, chanteur, séducteur, sapeur. Ah oui, donc tout en... c'est un package ? Non, je suis un humain, je suis un humain. Avant tout. Ouais, un humain avant tout, exactement. Ok. Et je vais être maître de cérémonie avec la maîtresse aussi, qui n'est pas trop le moins, Vanessa. Je pense que vous aurez la chance d'interviewer aussi. Et puis voilà, c'est la deuxième édition pour moi. Ah, c'est la deuxième pour... Ouais, 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 c'est la deuxième. Et comment tu l'as ressenti le premier ? Comment tu as ressenti le deuxième ? Très bien. C'était vraiment cool, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Franchement, Miss RDC et Mister RDC, c'est... On est loin de certains comités où ils sont bloqués. Vous bloquez les prix, c'est ça ? Non, là, ça bouge, là. Là, des candidats dansent. Là, ils étaient déjà en train de danser, là. Oui, oui, non, mais j'ai vu, ça s'ambiance, ça s'ambiance très bien, c'est là. C'est là, mais... Alors, du coup, vous avez plusieurs facettes. Donc, ce soir, quel est, pour vous, c'est quoi l'honneur ? C'est-à-dire, vous allez représenter cette cérémonie ? Vous souhaitez continuer à faire ça, en fait ? Ouais, je vais essayer de... Moi, je vais essayer de faire de mon mieux pour que la soirée se passe le mieux, le meilleur. Que les gens soient à l'aise, décontractés, et voilà. Sur Instagram, en tout cas, j'ai un peu fouillé. On vous connaît un peu dans ce côté où vous soutenez déjà pas mal et vous imitez un peu, vous êtes un peu... Vraiment, vous connaissez ce milieu. Ah oui, j'ai baigné dedans. Bien sûr, bien sûr. J'ai baigné dedans, je suis imprégné de cette culture. J'ai une triple culture, la culture française, la culture algérienne et la culture congolaise. Et puis, bon, je pense que vous aurez l'occasion de voir ce soir. On va essayer de parler Lingala s'il faut et on va s'amuser surtout. On va bien s'amuser, d'accord. Promouvoir la beauté de la culture congolaise dans tous ses aspects. C'est très bien. Merci. Merci, Rézouane, en tout cas. Bon, voilà, vous avez vu, l'artiste est avec nous ce soir. Un plaisir et... C'est bon. Ça va. Comprenez mes émotions. Elle ne se gêne pas. Ouais, c'est bon. Moi, la m'envoque. Zappé comme jamais. Ça va, ça va. Ça va, deux éteins pour... Donc, comment allez-vous ce soir ? Oui, ça va très bien. Je suis très émue et je ne sais pas. C'est très mignon. C'est bien, c'est que vous avez un petit peu de stress, mais le bon stress, on va dire. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est mon dernier jour aujourd'hui, donc je suis stressée pour eux. Stressée aussi pour moi, je veux dire, de me dire que c'est la fin. Et donc, j'attends juste de voir et j'espère que ça va très bien se passer, en tout cas. J'ai la souhait d'être combattante, de ne pas abandonner, de savoir que si elle est lue aujourd'hui, ça sera pour un objectif, elle doit, en gros, elle doit l'atteindre. Et donc, je lui souhaite beaucoup de bonnes chances. Vous avez participé au coaching un peu mentalement ? Bien sûr, bien sûr. J'ai été là dans les répétitions. Le premier, j'ai tenu à être là à la première répétition et aussi à la dernière. J'ai été là aussi pendant. J'ai parlé avec les filles, avec les garçons aussi. Je les encourageais beaucoup. En tout cas, je suis très fière de voir ce qu'ils vont faire ce soir. Super, tout ça. Alors, on va passer à la troisième, donc Dauphine, Miss RDC. Bonsoir, je vais bien, merci. Ça va ? Pas très stressée ? Non, pas trop. Au fait, comme elle a dit la Miss, je suis stressée pour eux. Même si moi, je n'étais pas là parce que j'habite en Italie, je l'ai suivi par les réseaux et tout. Et j'ai vu qu'ils ont grandi, qu'ils ont fait un parcours très long. Mais j'espère qu'aujourd'hui, ils vont donner leur mieux, au fait. Donc, je pense que vous avez suivi le coaching et tout. Comment vous l'avez vécu de loin ? Comment vous ressentez cet événement ? Bon, grâce à Instagram et grâce aussi parce que quand on est élu, c'est comme si on est une famille. Donc, si je parle avec le président, si je parle avec le comité, tout le monde va me dire comment ils vont, comment ils grandissent. Vous avez des contacts assez proches avec les organisateurs, je pense. Et qu'est-ce que vous vous dites aux prochaines personnes qui vont candidater, qui vont participer à ce type d'événement ? Qu'est-ce que vous leur dites en fait ? Moi, par exemple, avant d'arriver ici en France, j'ai envoyé une vidéo à tout le monde parce que je crois qu'il n'y a pas de perdant dans cette soirée. Tout le monde gagne quelque chose et qu'il doit faire des sacrifices. Et celle qui sera élue, il doit montrer ses valeurs. Il doit vraiment exprimer la simplicité, l'humilité. Mais il doit représenter le comité au maximum de tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut donner. D'accord, ok. Alors, on va passer aussi à la Miss RDC Publique. Comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien, merci. Comment vous ressentez, vous, cet événement ce soir ? Je le sens super bien. Je les ai vus travailler, que ce soit fille ou garçon. Je suis très fière d'eux en tout cas. Ils se sont donnés à fond. Et je leur souhaite de s'amuser, de s'éclater. Vous avez participé au coaching ? Oui, un peu. Et ils ont fait vraiment des beaux progrès. Que ce soit, au début, c'était pas trop ça. Mais à la fin, en tout cas, ils ont tout donné. Et ça se voit qu'ils ont vraiment évolué, que ce soit dans le discours, que ce soit dans la démarche, dans la prestation. Ils ont vraiment évolué. L'attitude. Exactement. Donc, vous avez suivi, vous avez vu qu'il y a de l'évolution. Et je pense que vous, c'est une fierté pour vous, les Miss d'avant. En fait, c'est une fierté pour vous, en fait, de voir les prochains candidats, d'être comme ça, de mettre en valeur le pays. C'est un plaisir. En tout cas, c'est quoi le dernier mot que vous voulez dire aux candidats ? Dernier mot ? Le public, même les personnes qui vont assister à l'événement. En tout cas, je leur souhaite de s'éclater, de profiter. J'espère qu'ils seront contents du spectacle qu'ils vont leur proposer. J'espère qu'ils seront fiers d'eux. Et puis voilà, en tout cas, aux candidats, je leur souhaite plein de courage. Aux prochains Miss et aux Mister, je leur souhaite du courage, de la force. Et d'avoir vraiment du courage et de s'éclater, en tout cas. Est-ce que ça vous a ouvert les portes pour d'autres choses dans votre vie, après ces événements-là ? Bien sûr. Mis à part mon projet Menter que j'ai réalisé cette année, dans 14 jours, je vais représenter mon pays pour l'élection Miss Africa Beauty European Union. Donc voilà. Très bien, félicitations. Moi aussi, comme j'habite en Italie, je peux représenter le Congo en Italie. Au fait, tout le monde, même si je suis troisième dauphine, ils pensent que je suis la Miss RDC de l'Italie. Donc ça vous a vraiment permis d'avoir d'autres opportunités. Et vous aussi, je pense, vous avez eu d'autres propositions après cet événement ? Oui, quelques-unes. Moi, c'était plus par rapport au maquillage. C'est ce qui m'intéressait. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes, en tout cas. Super. Bon, alors n'hésitez pas à foncer. Vous avez eu le témoignage de plusieurs Miss d'avant. Ça ouvre les portes et c'est des opportunités qu'il ne faut pas rater. Donc on vous remercie beaucoup les filles, en tout cas. Et je vous souhaite de vous éclater aussi. Et le meilleur pour la suite. Merci. Un deuxième mannequin est avec nous. On va voir si c'est le même ressenti, le même vécu. Alors, quel est ton numéro 16 ? Super. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Dimonja Landry. Enchantée. Alors, comment tu sens cet événement ? Est-ce que la préparation, comment tu l'as ressenti ? Je la ressens très bien parce que ça fait trois mois qu'on prépare l'événement. Trois mois quand même ? Depuis le mois d'août que nous sommes dans les préparations. Donc là, je pense qu'on est tous un peu sur-excités de montrer un peu ce qu'on a préparé depuis trois mois. D'accord. Oui. Donc là, vous allez vraiment mettre en avant ce que vous avez préparé depuis trois mois. Donc, c'est vraiment très bien organisé. Vous avez eu du coaching, je pense ? Exactement. C'est vraiment quelque chose de très bien organisé. On a des chorégraphes, on a des personnes qui nous apprennent à faire tout ce qu'on va faire ce soir. Vraiment, on a travaillé avec des professionnels, des personnes qui ont mis tout leur cœur pour travailler avec nous. Donc, pour nous, c'est un honneur aussi d'être là, en tout cas. Bien sûr. C'est un honneur et c'est aussi un entraînement, je pense, pour les prochains événements. C'est la première fois que vous faites ça ou ? Alors là, oui. Pour un grand événement comme ça, oui, moi, c'est la première fois. Oui, exactement. Et comment tu le ressens ? T'es un peu stressé ? Tu appréhendes ? J'ai du stress, mais c'est du bon stress. Exactement. Ok, bon. Si c'est le bon, c'est déjà ça. Donc, je pense que là, c'est le début. Donc, ça va aller une fois que tu vas voir le monde. C'est ça. Ok. Et donc, c'est... Comment... Là, vous êtes nombreux, je pense, dans une équipe pour les mannequins, pardon. C'est énormément, je pense. Oui, nous sommes au nombre de 11, là, actuellement. Donc, voilà. Au début, on était un peu plus beaucoup. Mais au fur et à mesure du temps, justement, vu qu'on travaille avec des professionnels, on nous demande d'un certain niveau pour arriver jusqu'à la finale. Alors, oui, justement, il y a des critères à sélectionner ? Est-ce qu'il y a un concours ? Est-ce qu'il y a quelque chose à... Exactement. Il y a le casting. Le casting est fait. Au moment du casting, on regarde le physique, le feeling, l'attitude, le charisme, tout ça. Et après, au fur et à mesure de la compétition, au fur et à mesure de l'aventure, on élimine certaines personnes qui n'arrivent pas à atteindre, justement, le niveau que le comité nous impose. Parce qu'on arrive avec un certain niveau, mais il faut évoluer. Merci, en tout cas, pour cette interview. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et allez-y, foncez. Merci. Candidat numéro 16, merci. Avec un Mister, ce soir. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien, vous ? Très bien, merci. Alors, dites-nous, comment ça se passe pour vous ? Vous avez déjà été Mister ? En quelle année ? Alors, j'ai été élu Mister RDC 2019. Du coup, celui juste avant l'élection. Ok. Et du coup, j'ai vécu une année formidale. C'est en plus dans ce même lieu. Donc voilà, ça rend un peu nostalgique le fait de revenir sur nos traces, de revenir, de voir les gens qui sont ici pour me succéder, on va dire. Donc voilà, j'ai vraiment passé une année magnifique. Et puis voilà. Et donc, vous ressentez comment l'événement ce soir ? La préparation, vous avez peut-être un peu assisté aussi ? Je pense que le spectacle, il va être très 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 intense. Très très intense, ouais. Ça va être chaud ? Ouais, j'ai assisté à la répétition, franchement, ils sont... Vous nous promettez du lourd. Moi, je vous promets du lourd. Après, on verra. Donc, qu'est-ce que... Alors, pour ceux qui veulent candidater, je pense, vous connaissez un peu comment ça a été pour vous quand vous avez été sélectionné ? Est-ce que c'est très dur ? Ça se passe comment ? Alors, si vous voulez, il y a une partie de pré-sélection. Vous passez d'abord un premier entretien avec les membres du comité. Et à travers cet entretien-là, ils vous demandent diverses questions par rapport au Congo, par rapport à la nation, par rapport à la culture. Et suite à ça, du coup, vous avez une sélection. Parmi toutes les personnes qui étaient là pour la pré-sélection, des candidats qui seront là pour l'année. Mais ensuite, ça se passe avec certaines répétitions par rapport à la danse, par rapport à l'élocution, par rapport à la prestance, par rapport à comment savoir défiler. Et voilà. En fait, il y a un côté de culture générale, je pense. Il y a un côté d'attitude, de physique, de beauté. Donc, je pense que c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes mystère, vous avez été mystère. Et qu'est-ce que vous avez eu comme opportunité juste après cet événement, par exemple ? Du coup, les opportunités que j'ai eu, c'est plus aller directement dans mon pays natal. Donc, je n'avais jamais mis les pieds avant. Du coup, j'ai voyagé au Congo pour faire mes projets humanitaires. Et du coup, là, j'ai mes divers projets personnels qui vont arriver juste après l'élection, du coup. Donc, ça vous fait plaisir de retourner, d'aller plutôt dans votre pays, donc de découvrir un pays un peu plus. Donc, c'est grâce à cet événement que vous avez pu découvrir ? Grâce à cet événement que j'ai pu découvrir mon pays natal. D'accord. Bon, c'est très bien, en tout cas comme événement, de faire découvrir le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire aux candidats ? Qu'est-ce que vous voulez leur faire parvenir pour cet événement ? Alors, la chose que j'allais leur dire, c'est que je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux parce que je les ai accompagnés durant leur parcours, pendant leur formation. Et mon surpris, il y a de très bons candidats. Et la seule chose que je peux dire, c'est que je suis fier d'eux. Donc, la personne qui va me succéder, franchement, je n'aurai rien à dire. Et est-ce que vous voyez une différence avec les hommes et les femmes ? Ou qu'est-ce que vous avez pu voir ? Après, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que les femmes sont toujours un peu plus sollicitées. Étant donné que le domaine de la mode, c'est un peu plus glamour, c'est un peu plus beauté. Ça dépend, hein, ça ? Ça dépend du milieu. Comment ça sollicité pour vous, c'est ? On va dire que le terme « mystère », par exemple, il est moins connu que le terme « miss ». Moins valorisé que « miss ». Moins valorisé. Mais bon, après... On sait que c'est du fait à quoi ? Bah, étant donné que... Mignoté ? Non, je pense que c'est pas forcément la communauté. Je pense que c'est le monde de la mode en soi. Je pense que c'est le monde de la mode. Puisque même quand on va à Miss France, on ne se dit pas peut-être qu'il y a un « mystère France ». Or que l'élection de « mystère France » existe, mais elle n'est pas aussi médiatisée que l'élection de « mystère France ». Donc, voilà, il y a un manque de communication, on va dire. Bon, bah, mesdames, il y a une grande concurrence. Apparemment, le monde de la mode, bon, après, c'est connu, c'est comme ça. Il y a toujours... Peut-être les femmes sont toujours privilégées par rapport aux hommes. Mais après, maintenant, c'est de plus en plus aussi des hommes. C'est pas forcément... C'est à nous, à moi, à mes ministères, à mes candidats de montrer que non, c'est en fait. Est-ce que la danse aussi, ça joue chez vous, ce soir ? La danse, ça joue. Parce qu'on est congolais, nous, on aime bien la danse, tout ce qui est musique. Il y a vraiment des congolais qui ne savent pas danser ? Vous allez le voir tout à l'heure. Bon, bah, on attend, on attend, on attend tout ça. Bon, merci en tout cas. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, du tout. En tout cas, merci pour les médias, merci pour la communication. Et merci surtout à mon comité de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis d'être ministre RDC international 2019. Très bien, merci à vous en tout cas. Merci et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je suis venu aussi soutenir la jeunesse parce que ce concours n'est pas simplement un concours de beauté. C'est un concours aussi pour montrer l'exemple. Les jeunes qui sont présents ce soir sont là pour donner aussi de l'inspiration à bon nombre d'autres. Donc soutenons-les ce soir. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Magazine de mode, beauté dans la cosmétique, concours de mode et puis l'autre chose encore, je vais m'arrêter là. Merci à vous. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui. Alors moi je me suis... Ah je suis timide. Arrête. Alors donc je suis médecin, femme d'affaires, je viens en africain. En fait j'aurais bien aimé quoi mais bon, j'espère que ça va arriver en plus. Bon c'est Tata Oscar, je suis comédienne. Et juste un message s'il vous plaît. Je sais que parmi vous il y en a qui sont célibataires mais n'espérez pas rentrer avec nos candidats s'il vous plaît. Ou alors venez me voir à la fin. Si vous voulez, commencez par les draguer, je sais qu'ils sont très hauts. Mais allez-y doucement d'accord ? Merci beaucoup. Les candidats ou les candidats, il faut les applaudir. Encouragez-les, ça va pas être passé. Et croyez-moi, il y aura du spectacle ce soir. À ma droite tout de suite, Rime Mariette, qui est une très très belle personne, que j'ai connue l'année dernière. Qui est la responsable du comité Miss Maman International s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir ça ? Elle organise quand même quelque chose de très grand. Miss Maman International. Il y avait Miss Maman Algérie. Vous vous rendez compte, Miss Maman Algérie ? Quand elle est montée sur le podium, il y avait mon père qui me disait, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est pas pour toi ça ? Elles sont venues à Maït Bâle avec Gilles là-bas, avec le Maït Bâle. Voilà, je suis Marie-Eth, ma chère Rime. Nous avons mis en place un concept pour valoriser les mamans, qui consiste en Miss Maman International. Mais avant de passer à Miss Maman International, il faut d'abord concourir dans 100 pays d'origine. Donc voilà, et je suis traiteur événementiel en même temps. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci. Et maintenant, Madame Tathété Violette, c'est ça ? Bonsoir à tout le monde. Je suis Madame Tathété Violette. Je suis la responsable des DVC médicales. Donc nous avons sponsorisé la soirée. Vous allez voir, il y a des stands avec des fleurs lorsqu'on va donner. Nous, on soigne les bassos, donc l'insuffisance veineuse, qui donne des plaies des bassos au Congo. On a un hôpital qu'on a créé. Et on soutient ces projets parce qu'on a eu des jeunes hommes, des Miss qui sont venus à notre hôpital. Donc vous serez un peu plus sur notre hôpital tout à l'heure. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Nous déclarons officiellement ouverte l'élection Miss et Mister RDC 2021. Donc nous, on va retourner. Et en même temps, on peut quand même encore les applaudir. Elles sont magnifiées. Elles sont magnifiées. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !